Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler d'une annonce officielle de la part de l'équipe des devs de Garena autour du jeu de Black Clover Mobile. Alors, on va parler du soft launch et de la version globale. Bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé sur la dernière mise à jour qui a été implantée justement le 18 octobre. On commence la lecture de cette annonce qui a été faite il y a environ une heure de cela. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément de plaisir. On démarre. Merci d'avoir attendu partiellement des nouvelles de Black Clover OM. Nous souhaitons d'abord vous remercier d'avoir partagé avec nous vos retours précieux. Votre expérience est un atout indispensable qui nous permet de rendre le jeu meilleur. Lors de notre dernier message, nous avions mentionné que nous souhaitons réaliser des changements visant à réduire la difficulté au début du jeu ainsi que les tâches répétitives. Nous sommes ravis d'annoncer que ces améliorations ont été bien reçues par les joueurs et ont participé au questionnaire sur le pré-lancement du jeu au Canada. Voici une présentation plus profonde de nos objectifs principaux après le pré-lancement au Canada. Repression des billets d'histoire De nombreux joueurs nous ont fait part de leur difficulté à progresser à un rythme confortable dans le jeu en raison de la quantité limitée des billets d'histoire. Nous avons écouté vos retours et désormais la décision de supprimer le système des billets d'histoire. Petite parenthèse, ils ont enlevé ça mais ils ont également et grandement réduit et détruit l'économie du jeu dans le sens où maintenant les cristaux noirs en ont gagné quasiment 10 000 mois qu'avant. Presque ! On est entre 6 à 8 000 cristaux du coup on est entre 6 à 8 000 chi en moins par mois. En sachant que le nouveau système de portail qui réunit maintenant deux unités dans la même bannière deux caractères, deux personnages dans la même bannière en comptant les cartes, les grimoires des personnages sont inclus dans le même portail. C'est un peu limite mais d'accord. Du coup, créons du lot de pages de compétences ProBas+. Comme je vous l'ai dit, ils ont introduit maintenant un nouveau portail uniquement dédié aux grimoires des personnages où il n'y a pas le personnage, il y a uniquement les cartes. Mais le problème c'est qu'il y a toujours un portail qui réunit les deux. Du coup, on a deux portails qui concernent les mêmes personnages. Enfin, le même kit de personnages. Un qui regroupe le grimoire et le personnage et l'autre où il n'y a uniquement les cartes. Du coup, les grimoires. Optimisation du système d'éveil. Nous avons amélioré le système d'éveil pour la version globale du jeu. Désormais, lorsque vous obtenez des mages que vous possédez déjà, vous pouvez les éveiller sans qu'ils aient besoin d'atteindre le rang et l'air. Ok, ok. La partie la plus importante concernant le PVP, etc. De plus, nous collaborons actuellement étroitement avec l'équipe de développement du jeu afin d'apporter de nombreuses améliorations supplémentaires. Il parle bien sûr de V-Game Studio. Réduire des tâches répétitives. Nous avons préconnaissance de vos avis concernant la nécessité de réaliser des tâches répétitives dans le jeu. Pour y répondre, nous allons introduire plusieurs mécaniques qui permettent d'accélérer le processus d'observation d'objets clés tels que l'équipement et l'air et les potions d'XP. Cela devrait grandement réduire. C'est long tout ça. Le temps passé à répéter les mêmes tâches et améliorer ainsi votre confort de jeu. Introduction d'un mode PVP en temps réel. Nous travaillons main dans la main avec V-Game Studio pour introduire le plus rapidement possible un mode PVP en temps réel dans la version globale. En outre, nous comptons perfectionner les compositions d'équipement, équilibrer la difficulté d'émission et plus encore. Nous mettons tout en œuvre afin de vous proposer une expérience de jeu aussi fluide que possible. Le pré-lancement au Canada nous a permis d'établir de nombreuses améliorations que de nombreuses améliorations sont en cours nécessaires pour garantir une expérience sans accroc. Nous avons déjà commencé à travailler sur ces changements dans SOSL pour garantir le bon état du jeu. Toutefois, il nous faudra encore un peu de temps avant d'être en mesure de les appliquer. Cependant, nous pouvons vous garantir que le lancement global du jeu aura lieu en 2023, comme je le dis, depuis environ 4 mois. Merci de nous dire que le jeu arrive en 2023. On a besoin d'une date réelle. On sait que le jeu arrivera entre novembre et décembre. Merci. Nous communiquerons la date exacte prochainement. Donc, restez à l'écoute des prochaines annonces. Merci encore pour tout votre soutien. A très bientôt. Alors, conclusion, ils nous ont pas dit qu'ils allaient améliorer le côté du dernier page-notes qui est vraiment dommage. D'ailleurs, ils ont fait un communiqué spécial sur Discord. On va voir dessus. Voilà rapidement. Je l'ai traduit parce qu'ils n'ont malheureusement fait qu'en version anglaise. Alors, voici ce qui implique ce qui concerne le dernier page qui a été désastreux. Nous sommes profondément reconnaissants pour votre implication dans la saison 2 de Black Lover Mobile sur le serveur canadien. Nous avons reçu de nombreux commentaires de la communauté pour la saison 2 et nous nous engageons à répondre à vos préoccupations. A mesure que nous progressons, soyez assurés que nous continuons à recueillir des informations pour mettre en œuvre de futures améliorations. Vous, excusez-moi, veuillez comprendre que tous les changements apportés au jeu et à la saison 2 sont ouverts à de nouvelles optimisations et que nous discuterons et évaluerons continuellement les modifications de nos produits avec l'équipe de développement pour vous garantir la meilleure expérience de jeu. Votre soutien continue signifie tout pour nous. Veuillez rester à l'écoute pour plus de mises à jour. Ça ne dit rien, ils ne disent pas ce qu'ils vont nous donner et ça, c'est dommage. On ne sait pas les réajustements, l'optimisation qu'ils vont faire sur les prochaines mages. Normalement, ça, c'est un truc qui doit être directement corrigé et qui ne doit pas attendre la prochaine grosse mages qui aura justement lieu au milieu novembre. Surtout que le mois prochain, nous allons rentrer dans la phase du premier mois du semi-anniversaire. En moyenne, un événement ou une célébration qui est à l'équivalent d'un semi-anniversaire ou d'un dernier anniversaire dure entre deux semaines à un mois et demi. Là, on est vraiment très, très, très proche de cette date-là. Ce qui veut dire que s'ils n'appliquent pas justement un réajustement le plus rapidement possible, ils vont prendre du retard sur la mise à jour qui concerne le PVP en temps réel, le contenu, le réajustement des équipements LR, etc., etc. Maintenant, ce que nous en souhaitons, c'est que justement, ils balancent la version globale et qu'en même temps qu'ils balancent la version globale, d'ici deux à trois semaines, ils nous font justement la mise à jour qui nous permettent d'avoir exactement la même économie du jeu que la version coréenne et japonaise. A l'heure actuelle, la version coréenne et japonaise n'ont pas eu ces changements-là. Et c'est ça qui est problématique. Ce qui veut dire que nous allons subir de gros changements sur la version globale, tandis que sur la version coréenne et japonaise, ils vont continuer à avoir une économie correcte. J'ai proposé quelque chose qui est vraiment correct directement au développeur, c'est au développeur et à l'équipe qui s'occupe du jeu. C'est d'introduire plus de portails dans le jeu. A l'heure actuelle, nous avons quatre personnages. Quatre personnages. Du coup, deux portails. Trois portails par mois. Nous avons trois, quatre portails par mois. Donc, deux, toutes les deux semaines. Ils peuvent justement multiplier ça. Bon, 1,5 fois 2. Du coup, on passe entre 5 à 8 portails en restant sur la même économie. Ce qui veut dire qu'ils vont impliquer plus les gens à payer, mais ça augmentera leur revenu et leur chiffre d'affaires. Ce qui est totalement logique. Par contre, s'ils ne font pas ça, ils vont perdre plus d'argent, ils vont perdre plus de joueurs, parce que, mine de rien, les personnages incitent les développeurs à ajouter plus de contenu. Et derrière, s'il y a plus de contenu, amélioration des persos, showcase, PVP, PVP en temps réel, event, etc. C'est vraiment une procédure normale pour un gacha. Et c'est dommage qu'ils mettent plus de 6 mois à mettre en place un système aussi simple que celui-là. Voilà, ça sera tout pour mon avis. J'espère que la vidéo vous a plu. Petit pouce bleu. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos concernant Black Clover Mobile. Je vous souhaite ciao et à la prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501